Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak avant de commencer à nous intéresser au sujet du jour j'ai quelques remerciements D'abord j'aimerais remercier l'ami jérémy jérémy pinjon comment je te dénonce ben merci pour ton petit mot merci pour les stickers il m'a envoyé des stickers qui étaient bien sympa et une petite lettre donc je vais lui envoyer des stickers merci aussi à l'ami joël je t'ai renvoyé des stickers même si tu laisses pas souvent de commentaires c'est pas grave merci à l'ami steven qui m'a fait un Une lettre complètement custom avec le logo de la grotte du barbu toi aussi tu vas recevoir des stickers d'ici pas longtemps comment faire pour recevoir des stickers c'est relativement simple tu m'envoies une petite enveloppe timbrée avec ton adresse et pif paf pouf je te mets quelques stickers et je te les renvoie quel est le sujet du jour aujourd'hui on va parler de changement et on va parler de changement de format si vous suivez un peu la chaîne vous savez qu'il ya trois formats traditionnels le premier c'est ben c'est ses vlogs le deuxième c'est les mini épisodes et le troisième c'est les épisodes classiques déjà petite remarque vous avez dû remarquer que il ya eu des changements sur le pas le format mais sur la forme de des blogs de barbuna wac puisque j'ai changé d'objectif je suis passé dans l'objectif sigma 10 20 qui est plutôt un grand angle à un 40 mm en ouverture de 8 de chez canon donc une focale fixe et je trouve que ça donne un petit côté cinématographique pas dégueulasse du tout dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires ça c'est le premier c'est le premier changement un changement mineur mais j'adore le côté flou à l'arrière et moi qui ne suis pas flou j'essaye de pas être flou mais je trouve ça plutôt marrant le deuxième changement et qui est un changement qui va arriver cette semaine c'est le changement sur le format classique le format classique c'est les épisodes classiques de la grotte du barbu qui en début maintenant ça date d'il ya presque dix ans faisait presque 30 minutes j'ai réduit ce format à une dizaine de minutes c'est que veut dire une petite intro une petite conclusion et à peu près cinq six minutes de build de quelque chose de fabrication d'un truc et j'ai envie de changer un peu ce format pourquoi changer le format il ya un proverbe qui dit quand tu quand c'est pas cassé pourquoi le réparer c'est vrai mais c'est aussi intéressant de temps en temps de bousculer un peu les choses et d'essayer d'aller voir ailleurs ou de faire autrement pour voir qu'est ce que ça donne et sur le prochain épisode qui l'épisode 230 et des brouettes où j'ai transformé le manche de mon couteau du bois mon couteau un de mes couteaux j'ai des en fait j'ai commencé à le à le à le monter avec un épisode classique introduction conclusion montage tout ça tout ça et un moment je me suis dit il ya beaucoup de blabla il ya beaucoup de choses qui sont inutiles est ce qu'on pourrait pas raccourcir ça je suis passé en gros de six minutes à trois minutes et de trois minutes à deux minutes à peu près et en fait je trouve que ce format est vachement intéressant pas d'intro pas de conclusion zéro blabla je ne parle pas pour une fois je vais fermer ma gueule c'est la fête et surtout c'est les actions qui parlent d'elle même plus que les paroles donc ce sera réalisé cette semaine et j'aimerais bien avoir votre avis savoir ce que vous en pensez est ce que vous trouvez ça bien est ce que vous trouverez pas ça pas bien et parce que j'ai envie de secouer un peu les choses et de voir quelles sont les possibilités avec ce genre de forme j'exclus pas de faire un espèce de spin off des explications pour ceux qui veulent des explications ou qu'est ce que j'ai appris sur les différentes phases de ce projet là j'ai pas encore essayé mais peut-être je ferai un petit épisode qui sera un genre qu'est ce que j'ai appris de cette construction là ça qui sera pas vraiment un épisode classique qui sera pas vraiment un blog mais qui sera un truc un peu bâtard je sais pas encore si je vais le faire alors vu que justement il n'y a pas de blabla j'ai rajouté un peu de texte dans la description pour expliquer un peu les différentes phases et quels étaient les challenges entre guillemets que j'avais eu à relever je sais pas si je vais garder ça en texte dans la description ou si je vais en faire une vidéo à part pour l'instant je me tâte pas de changement sur le vlog pas non plus de changement enfin à part le côté visuel pas non plus de changement sur les mini épisodes c'est quoi le but des mini épisodes c'est des constructions qui pour moi ne mérite pas de passer le temps à produire ça en épisodes réels mais qui peuvent être intéressants ou qui peuvent ouvrir vers des choses intéressantes un de mes derniers mini épisodes c'est mon entraînement sur la soudure au stick apparemment on dit pas stick on dit à la baguette ou à l'électrode je dis ce que je veux voilà beaucoup de alors beaucoup de gens m'ont critiqué en disant quoi t'imagines t'es en train de souder dans ton appartement mais t'es complètement un fou furieux on abordera ce sujet dans un peut-être épisode suivant mais en tout cas voilà c'est le format je garde ces trois formats qui pour moi sont des formats je garde ces trois thématiques qui pour moi sont des thématiques intéressantes d'un côté le vlog de l'autre côté les mini épisodes et enfin l'épisode en lui même mais sur les épisodes classiques je bouge un peu le format je fais ça plus rapide plus speed et on verra ce que ça donne que dire d'autre pas grand chose donc dimanche ou samedi je sais pas trop quand je vais réaliser ça vous aurez le nouvel épisode avec le nouveau format dites moi ce que vous en pensez comme d'habitude des questions des insultes vous avez des remarques à faire sur le côté esthétique de la nouvelle justement du nouveau vlog avec mon nouvel objectif alors je veux dire que j'adore 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 les objectifs à à focale fixe je connaissais pas du tout ça j'ai un 10 20 et j'ai un 18 55 qui sont pas à focale fixe qui sont à focale mobile et je trouve que la focale fixe donne un côté un vachement plus cinématographique deux c'est beaucoup plus simple à mettre en place pour le côté vlog on voit pas mais je suis à un mètre à peu près de ma caméra ce qui pose des problèmes de mise au point ce qui pose des problèmes de plein de trucs mais je trouve que le côté j'aime bien dire cinématographique que ça fait genre je fais des vidéos je suis un réalisateur et pas simplement un vilain barbu qui parle devant une caméra mais j'aime bien ce côté très flou à l'arrière plan premier plan bien défini comme d'habitude tu as des questions tu as envie de dire que la mise au point est complètement pourri tu sais comment faire tous les liens pour nous joindre sont dans la description tu peux évidemment laisser des commentaires et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi comme cyril m aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode spécial changement de format j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous merci